Gilles Brougère, professeur de sciences de l'éducation à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, où j'ai dirigé un master en sciences du jeu, d'une part, et où j'ai fait des recherches sur différents domaines relatifs au jeu, en particulier les relations entre jeu et apprentissage, et le jouet. Emmanuelle Savignac, je suis anthropologue de formation, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, et je travaille depuis déjà quelques années aussi sur les nouvelles modalités du travail, et dans ce cadre, j'ai été conduite à m'intéresser aux relations entre travail et jeu, et à l'utilisation du jeu et de ses dites mécaniques à des fins de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification. Nous avons l'idée de proposer un dictionnaire des sciences du jeu, dans la mesure où il n'y a aucun ouvrage qui permette d'avoir une vision globale de ce qu'est la recherche aujourd'hui sur le jeu dans sa diversité, diversité d'objets, jeux vidéo, jeux d'argent, jeux dessinés aux jeunes enfants, dans la diversité des disciplines, de la psychologie à l'anthropologie, en passant par la sociologie, mais aussi les mathématiques par exemple, et diversité des approches, diversité aussi des théories. Et l'originalité de ce livre, c'est de proposer cette diversité, sans la réduire, en voulant faire une synthèse, mais plutôt en présentant les différentes dimensions possibles, en fonction des auteurs ou des autrices, en fonction des disciplines, comme on l'a évoqué, mais aussi en maintenant les tensions et les débats qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans la recherche ou la réflexion sur le jeu. Alors la jeunesse de cet ouvrage, elle est multiple. Déjà, c'est une affinité intellectuelle. Nous sommes tous les deux chercheurs sur le jeu, enfin Gilles vient de manière bien plus antérieure et historique que moi, mais nous nous sommes rencontrés sur ce terrain avec deux perspectives radicalement distinctes et en identifiant un manque, justement le manque d'un espace intellectuel permettant de rassembler des regards disciplinaires et des notions provenant d'horizons très, très, très distincts. La jeunesse de l'ouvrage en tant que telle résulte aussi d'une forte revue, d'un fort travail de revue de littérature afin d'identifier des termes centraux dès qu'on s'intéresse au jeu. Ces termes peuvent être structurants du jeu, c'est des termes de game et de play, c'est des termes de règles par exemple. Ils peuvent être également des termes problématisés comme le flow, comme la liminalité par exemple et ils peuvent aussi désigner des activités sociales qui sont investies ou qui mobilisent le jeu comme la thérapie ou le travail. Pourquoi cet ouvrage arrive-t-il au bon moment ? Pour plusieurs raisons. D'abord, le développement ces dernières années de la recherche sur le jeu, en particulier sous l'impulsion de l'importance accrue du jeu vidéo dans la société. Mais aussi parce que de nombreuses pratiques sociales liées au travail ou à l'éducation, au marketing, ont mobilisé le jeu sous le terme de gamification ou de ludification. Il importe donc de présenter ces différents éléments, mais aussi de proposer une approche critique et c'est le propos de notre dictionnaire des sciences du jeu. Donc cet ouvrage s'adresse à un public très diversifié, un public de professionnels qui travaille dans des domaines liés au jeu, qu'on pense aux ludothécaires, aux responsables à jeu, mais aussi aux concepteurs de différents types de jeux. Il s'adresse bien entendu aux chercheurs, aux chercheurs qui se spécialisent sur le jeu, mais à tous les chercheurs qui peuvent rencontrer ce thème-là dans le cadre de leur recherche qui n'est pas spécifiquement sur le jeu. Et enfin, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de différents niveaux qui dans leur cursus sont amenés à rencontrer des questions relatives au jeu. Et au curieux.